De nombreuses familles dans nos villes et villages reçoivent de la diaspora qui leur permettent mensuellement de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Se soigner, se nourrir, se vêtir, éduquer les plus petits, etc. Cependant, dans une certaine mesure, ces sommes d'argent peuvent servir de levier de développement, car mieux utilisé autour d'une dynamique communautaire dans une même contrée, la stratégie de la finance solidaire permet de se constituer un fonds d'investissement à travers lequel plusieurs projets de développement communautaire peuvent être réalisés ou financés, à savoir la construction des écoles, des pistes rurales, des sources d'eau potable, l'installation des panneaux solaires pour électrifier les villages, bref, pour équiper les petites communautés rurales en structure moderne. Cette évolution des conditions de vie entraîne également d'autres effets bénéfiques, parmi lesquels l'augmentation du taux de bancarisation en milieu rural, car ces fonds sont automatiquement gardés dans une structure de microfinance, mais aussi ils peuvent par la suite constituer un fonds de garantie financière pour l'enlever des fonds plus importants à utiliser pour d'autres investissements.